Bonjour Jeovideo.com, on est avec Anagoon, et on est sur un jeu... Salut ! Qu'est-ce que ça allait vite ? Excusez-moi ! On est sur un jeu mes amis, on est sur un jeu ! Oh je trépide d'impatience, je sautille sur... Non c'est bizarre, je ne sautille pas sur ma chaise, mais en tout cas je sautille intérieurement. Final Fantasy XV, ça y est, il est là ! Il est là devant nous, il est là derrière nous ! Vous êtes en train de le voir et on va nous enlever nos sales gueules tout de suite parce que... Parle pour moi ! Mais parce que non ! Parce que voilà, regarde ! Regarde, Noctis ! Oui, Noctis ! On a entendu tellement parler ! Et alors rassurez-vous tout de suite parce que vous allez vous aussi trépigner, ça va prendre 18. Ça va prendre 18 sur 20, ça sort le 29 novembre 2016, c'est un RPG action plus qu'un JRPG tu me disais ! Et c'est édité et développé évidemment par Square Enix, on y va, raconte-nous un petit peu tout de suite ! Et j'irais même jusqu'à dire que ça lorgne avec le jeu d'action-aventure ! Mais on verra ça ! Sur un autre jeu ! Un bro Zelda ! Un bro Zelda ! On va attaquer tout de suite ! Alors avec cette bande de personnages, je vais rappeler rapidement le scénario. Ils sont quatre, nous on est le prince Noctis, notre royaume en gros c'est la merde, on est maintenant le roi ! D'accord ! On est le roi ! Voilà parce qu'on le sait ! Alors c'est pas du tout du spoil, je le rappelle ! Mais insomnia se fait attaquer dès le début du jeu et le roi... Ramène-nous sur de la carte peut-être pour que les gens puissent se voir ! Et le roi meurt ! Ah oui ! Il faut comprendre, c'est toujours plus clair ! Voilà, nous on habitait à Insomnia, la ville s'est fait attaquer, le roi est mort ! Et nous, alors qu'on était à l'extérieur quand ça s'est passé, on nous croit morts au début ! Et le prince, personne ne le connait parce qu'il n'est jamais sorti de la ville, pratiquement personne ne connait sa tête ! Bon, il y a quelques-uns qui le reconnaissent quand même mais bon ! Et on se retrouve dans ce monde, on démarre à Hammerhead, c'est là où on a Cindy et tout ça ! Donc c'est ce que vous avez vu dans les démos ! Et on a ce monde qui est quand même gigantesque ! Pour le faire en bagnole d'un coin à l'autre, il faut rapidement un quart d'heure, on va dire 20 minutes pour aller d'un point à un autre, c'est-à-dire en ligne droite ! Mais voilà, mais si on veut se balader partout, c'est extrêmement long ! Donc je ne vous dis même pas le temps que ça prend à pied ou à chocobo ! Tout à l'heure, on est parti en un peu plus bas, au centre de la carte à peu près ! On est parti jusqu'à cette quête pour justement que vous puissiez voir ça ! Et on a mis 10 minutes en voiture pour vous dire ! Ouais, j'étais parti d'à peu près en bas ! On n'a pas volé avec la voiture ! Et j'ai voulu aller jusque là, et effectivement, il m'a fait eu 10 minutes ! La distance n'était pas grande ! Après, il fallait contourner une montagne, mais quand même ! Et voilà, il se retrouve dans ce grand univers qui est celui des Hauss ! Alors là, vous voyez, il y a ma bagnole qui est là-bas ! Mais comme vous voyez, elle est en train de se faire... Comment dire ? Tabasser par tous ces gens ! Ah, les mecs la tabassent, là ? Non, ils ne sont pas en train de la tabasser ! Ils sont là, ils sont en train de... Du coup, ta bagnole dans laquelle tu investis de l'argent, parce qu'il y a une sorte de jeu d'évolution ! Et on part direct avec de la magie ! Ouuuh ! Il fait beaucoup de dégâts, parce que la magie est très puissante ! Après, t'es à un beau niveau, là ! T'as 60h de jeu, pratiquement ! Oui, là, je dois être à 60h de jeu ! Non seulement j'ai un beau niveau, mais en plus, la magie est très puissante dans le jeu ! Et en plus, je me suis monté comme magicien ! D'accord ! Donc là, on voit, dans les combats, en fait, j'ai... Moi, je ne conduis qu'un seul personnage, je ne contrôle qu'un seul personnage ! Hop là ! Alors là, il y a toujours les éclairs qui font des... Alors, les effets visionnels sont plutôt pas mal sur les magies ! Ouais ! Elles sont plutôt bien rendues ! Et euh... On va voir pour un combat ! Donc j'ai cette attaque à distance qui me permet de foncer vers les ennemis ! Et derrière, je peux faire des combos et changer d'armes ! Là, par exemple, je démarre avec une arme... Et je me suis fait taper ! Et je peux changer d'armes au milieu ! Et selon les armes, je vais avoir différentes façons d'attaquer ! Parce que si jamais, par exemple, j'appuie sur arrière, avant, gauche, droite ! Ça va faire différents coups ! Ah d'accord ! Qui vont m'éloigner ou me rapprocher du personnage ! D'accord ! Est-ce que c'est... Est-ce que c'est intuitif ou on met du temps à appréhender ce système ? Il faut beaucoup de temps pour appréhender le système de combat ! Vraiment bien ! Parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer ! On va attaquer cette petite saloperie mais ça va être rapide ! Normalement ! Ah tiens ! Je pensais qu'elle m'aurait plus rapidement que ça ! Notamment le système de défense ! Alors, tu vois, tu te défends en appuyant, en fait, sur un bouton ! Là, si je me laisse mon doigt sur le bouton ! Tu vois, il va défendre ! Mais il y a une jauge qui se vide ! En fait, il y a ma jauge de magie, en fait, qui descend ! Alors là, il faut savoir que j'ai un gros niveau et que j'ai beaucoup monté mon personnage et qu'eux sont très faibles ! Donc en gros, bon, même si je laisse mon doigt sur le bouton, ils pourraient pas me tuer ! Mais ils sont vraiment d'un bas niveau ! Il faut savoir que s'il y a quand même des ennemis qui sont de mon niveau, ils peuvent me one-shot ! D'accord ! Donc, je précise ! Le jeu est quand même relativement complexe à ce niveau-là parce que c'est vrai que c'est très difficile d'éviter les coups quand t'as beaucoup d'ennemis ! C'est assez complexe de trouver la bonne ouverture pour réussir à frapper ! Alors là, tu te balades et on parle du combat ! J'aimerais juste que tout de suite tu nous rassures ou pas d'ailleurs ! Donc, tu disais que c'est long à répréhender ! Donc, il nous faut, quand tu dis long, c'est une dizaine d'heures, une vingtaine d'heures ? Le système de combat ? Oui ! Je dirais qu'il faut bien ça ! Une dizaine d'heures ? Il faut bien une dizaine d'heures pour vraiment être bon avec le système de combat ! Tu comprends la base ? J'ai vu un truc voler là-bas ! Ah mais c'est ce que je dois attaquer ! Oui, c'est ce que tu dois attaquer ! C'est ce que je dois attaquer ! Donc, on va pouvoir montrer un petit peu le fait de faire des combats aériens d'ailleurs ! Effectivement, c'est assez long de réussir à bien jauger entre ça et les attaques eclipses que je vais montrer juste après ! Juste là d'ailleurs ! Si j'arrive avec ça ! Hop là ! Attends ! Je vais tenter de monter là-dessus si je peux, si c'est pas trop haut ! Voilà ! Là, on va tenter ! Voilà ! Ah, on fait une attaque eclipses ! Et on peut l'enchaîner dans les airs ! Ah bah, je l'ai descendu tout de suite ! Donc, j'ai pas pu continuer dans les airs ! Mais voilà ! Je peux continuer dans les airs ! Il faut savoir que ça se... Ah ! Mais il y a encore des soldats aussi ! Mince ! Alors là, ça va pas être bon ! Ce que je vais faire... Là, j'ai réussi une parade ! Et tu vois, il a fait une contre-attaque en envoyant sa lance ! Donc là, on a vu par contre ! Tu vois, il y a des petits problèmes de caméra des fois ! Quand je suis notamment collé à quelque chose ! J'ai du mal des fois à voir mon personnage ! C'est pas nécessairement évident ! J'ai juste repassé par le menu ! Parce qu'en fait, j'ai utilisé ma dernière magie ! Et est-ce que tu sens un plaisir comme souvent dans les systèmes de jeu de finale ? Il y a plein de petites variations, plein de petites choses qui font que quand tu le maîtrises, Tu te sens vraiment une sorte, non pas de puissance mais de sagacité ! D'intelligence ! Ouais, ouais ! Non ! Si ! Effectivement, voilà ! Tu le sens surtout, tu le sens plus dans les combats où t'es à 4 contre 1 ! Ou toi, quand t'es tout seul ! Parce que des fois, dans le scénario, il se sépare, il se passe plein de choses ! Ils sont pas toujours tous ensemble, c'est ça que je veux dire ! D'accord ! Et voilà, j'ai renvoyé une magie, et je sais pas pourquoi j'ai pris cher ! Ah non, j'ai pris cher parce qu'en fait, les sorts de jaunes, j'oublie ! Les sorts de jaunes touchent tout le monde ! Ils comprennent mes potes ! Ah oui, d'accord, ok ! Donc ça fait partie des trucs ! Oh, ils font beaucoup moins de dégâts à tes potes quand même qu'aux autres ! Ouais, ouais, j'ai vu ! Mais ils prennent les effets secondaires et en l'occurrence... T'as quand même pris 1000 dans la tête ! En l'occurrence, là, ça te paralysait ! On l'a tapé dans les airs, et là, tu vois, je vais pouvoir l'enchaîner ! T'as vu, directement au sol ! Tu vois, j'ai enchaîné avec une autre attaque, j'ai fait une parade pour le deuxième qui arrivait ! Donc, quand tu te débrouilles, ça passe plutôt bien ! Là, j'étais trop bas ! Voilà ! Ah, c'est de la gueule ! Ah ouais, c'est pas mal du tout ! Tu vois que t'enchaînes plutôt bien, quoi, les combats ! En sachant que là, je suis contre des ennemis qui sont beaucoup plus faibles que je ne le suis ! Donc, fatalement, à peine je lui mets un coup, il descend direct, tu vois ! Et là, après, j'enchaîne le sol, j'ai essayé de repartir ! Tu vois, j'étais encore dans les airs que je fais encore des attaques ! Hop là, voilà ! Tu vois ! Là, depuis tout à l'heure, je ne suis pas retombé au sol encore ! Et là, voilà ! Par contre, tu vois, comme j'ai enchaîné, j'ai épuisé mes PM ! Et là, je n'ai plus de PM ! Et le problème, c'est que mes PM, c'est ce qui me sert aussi à faire les esquives automatiques ! C'est-à-dire que si j'enchaîne comme ça des combats, je ne vais plus esquiver automatiquement ! D'accord ! Donc, tout va être dans le jugement que tu vas faire de l'utilisation de tout ça ! Exactement ! Parce qu'en fait, ce n'est pas aussi gratuit que ce qu'on a pu voir dans les démons ! Voilà ! Parce qu'effectivement, là, si les ennemis sont faibles, donc ça va, je ne suis pas trop puni ! Contre un gros ennemi, si je ne peux pas esquiver automatiquement, je vais vite le sentir passer ! Donc là, on va repartir un petit peu sur Game Magie ! J'aimerais en choper plusieurs d'un coup ! Là, je crois que c'est le cas ! Oh, j'ai raté ! Non ! J'ai touché ou pas, ma Magie ? Ah si, j'ai touché là, mais je n'ai pas fait beaucoup de dégâts ! On va repartir un petit peu ! Donc voilà ! En tout cas, on comprend que le système est vraiment énergique, tu vois ! Surtout là, quand je combats dans les airs ! Il y a aussi un autre truc, je ne sais pas si tu as vu ! Alors là, tu vois, ma vie est vachement descendue ! Donc je vais utiliser la capacité regroupement d'Ignis, qui fait que ça regroupe mes personnages et que je remonte ma vie très rapidement ! Ah oui, d'accord ! Ignis, c'est mon soigneur ! Il faut le voir comme ça ! Et ce qu'il y a aussi, c'est que, tu vois, les chiffres apparaissent... Là, j'ai fait une parade, je ne sais pas si j'aurai le temps de shooter, je n'ai pas eu le temps ! Tu vois, les chiffres apparaissent d'une certaine couleur ! Là, quand ils apparaissent en orange, c'est-à-dire que ce que je fais, le blesse beaucoup ! Et ça dépend notamment des éléments que tu utilises ! Bon là, je n'ai pas d'éléments dans mon arme ! Qu'est-ce qu'il se passe ? À chaque fois, il te fait une attaque, il vide tes... Pourquoi j'ai la musique ? Ah ! C'est parce que je peux faire une invocation ! Ah bah écoute... Ah ! Oh, fais une invocation ! On va faire une invocation ! On peut invoquer des trucs ! On va montrer... Là, ça va être la keg ! Ça va être Shiba ! Ah non, ça va être... Ramyu ! Bon, Ramyu, on la connaît ! Allez, on vous montre Ramyu ! Chaque fois qu'on invoque des trucs, je suis content ! Donc là, on regarde ! On n'a pas... Comme dans l'unite, par exemple, où on pouvait cliquer très très rapidement pour augmenter... Non ! On ne fait rien ! De toute façon, ils ont vachement changé les invocations ! Ah oui, c'est très clair ! Dans le sens qu'en gros, invocation, ça veut dire que l'ennemi est mort ! Comprenez bien ! Là, vous le voyez ! Voilà, c'est fini ! Il n'y a plus personne ! Là, on voit tous les objets que j'ai gagnés, c'est tout ! Ah oui, d'accord ! Il n'y a plus rien ! Il ne se passe plus rien ! Ah oui... Donc ça peut arriver ! Ça peut arriver n'importe où, bien sûr ! J'aime bien les effets ! Ah oui, c'est clair ! C'est très sympa ! Ça rague la gueule ! Et en fait, par contre, les invocations sont beaucoup plus rares dans ce jeu qu'elles ne l'étaient, en fait, dans les différents Final Fantasy. C'est-à-dire, comment tu fais pour avoir ton invocation ? En gros, elles arrivent automatiquement si... Par exemple, Rammu, ça arrive que si le combat est très très long ! Ouais ! Et là, effectivement, ça a été très très long parce que j'ai enchaîné, il y avait les autres mecs en plus qui étaient là en même temps et tout ! Ouais 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 ! Donc le combat était long ! Donc là, il peut arriver, mais les invocations dépendent de la région ! Ah oui ! Rammu ne peut apparaître que si je suis dans cette région-là ! Alors, j'étais à Duskayé, là ! Ouais, Duskayé ! Il ne peut apparaître que si je suis à Duskayé ! J'en ai d'autres qui vont apparaître que si je suis à Klein et d'autres qui vont apparaître que si je suis à Lead ! Donc il y a trois régions principales ! D'accord, donc Duskayé, c'est tout ce qui est au centre en fait ! Voilà ! Donc du coup, en fait, pour tout vous dire, quand j'ai fini le jeu, je n'avais vu que, je crois, quatre invocations ! D'accord ! Voilà, j'avais vu que quatre invocations ! On avait fait donc un premier tour sur le combat ! Evidemment, j'espère que vous aussi, vous êtes comme moi, comme un gamin ! Et ça fait tellement longtemps qu'on l'attendait ! Désolé d'avoir crié ! On vous fait des petits bisous ! Merci de nous avoir suivis ! On va faire d'autres GL ! Allez, salut ! !